Je suis le doc du bord, effectivement, une place un peu à part sur le bateau. Je suis relié quand même à un tiers, un tiers bâbord, mais néanmoins je reste effectivement une personne surnuméraire puisque je peux avoir à tout moment besoin de sortir des activités du quart. Donc l'infirmerie a été aménagée avec l'équipe, on y a réfléchi en amont. Et puis il a fallu aussi qu'on se pose la question de ce qu'on embarquait comme dotation. On a préféré les classer en fait par appareil plutôt que par ordre alphabétique. Ça permettait à un non-médecin aussi de s'y retrouver si jamais il n'y avait pas de médecin à bord d'une part, ou d'autre part si nous on était occupé à autre chose et qu'il fallait qu'on délègue l'apprentissage des médicaments. Tu vois, ORL par exemple. Alors on s'est calqué sur la dotation A qui est celle qui est officiellement pour ce genre de bateau qui vont s'éloigner des côtes l'année prochaine, notamment lorsqu'on va aller jusqu'aux Etats-Unis. Et en usage où il n'y a pas de médecin à bord, c'est le commandant qui a la responsabilité avec le second capitaine de la dispense des médicaments, mais via une régulation médicale qui est à Toulouse. Là, l'avantage d'avoir un médecin à bord, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas tout cet aspect de relais à avoir. On fait nous-mêmes nos prescriptions et la délivrance. Tiens, mon mucomiste. Deux par jour ? Oui. Un, deux, trois jours, quatre jours. Alors on a deux grands genres d'activités. Il y a d'une part l'activité courante quotidienne, avec toutes les consultations diverses et variées, d'un consulte de médecine générale, à la fois infection, ORL, traumato, etc. Et puis il y a aussi effectivement la possibilité d'avoir un gros traumatisme. C'est ce à quoi on doit aussi se préparer. Donc on va faire un exercice d'évacuation de blessés, blessés sur le pont. Donc le signal sonore ne va pas être enclenché parce qu'il y en a qui sont encore à la benette. À ce moment-là, le doc et l'infirmier vont vers la victime. Première évaluation. Et secouristes vont chercher le matériel enceinte barbe au niveau de l'infirmerie. Épaules. Oui. Tête. Prêt. Attention pour lever. Levez. Les pieds sont toujours symétriques. Pas de problème. Ok. Ça va Elisée ? T'es toujours avec nous ? Levez. Envoyez la barquette. Envoie, 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 envoie. C'est bon pour les pieds ? C'est bon pour les pieds. Posez. Puis on met en condition la victime, on la rapatrie enceinte barbe en attendant de pouvoir faire le bilan plus approfondi. C'est vrai que tous les médecins qui sont là sont formés aussi à l'urgence et sont capables de parer toutes ces situations. J'espère que c'est la réướcion. C'est bon.